Comment le genre aîné aujourd'hui est arrivé en France ? Car au départ, il y eut l'opéra. L'opéra s'est né au 15e siècle et pendant 3 siècles on a fait de l'opéra. Après il y a eu l'opérette. Dans la deuxième partie du 19e siècle... C'est de l'opéra des yeux l'opérette. Et pas seulement en France l'opérette. Non, partout. L'opérette existe en Angleterre très fort. Et à Vienne, et à Paris, et aux Etats-Unis. Mais c'est aux Etats-Unis, autour du 20e siècle, c'est là qu'il y a eu la transformation de l'opérette en musical comedy. Comédie musicale. C'est là que le mot a été créé, comédie musicale. Mais en France, vous avez fait des opérettes jusqu'à 60... Moi quand je suis arrivé en France, dans les années 70, il y avait encore 3 grands théâtres qui faisaient que de l'opérette. Bien sûr, le théâtre du Châtelet, le théâtre Mogador faisait des opérettes. L'Elle Dorado. L'Elle Dorado, la Belle de Cadix, le Violette Impérial, et tous ces spectacles qui ont été créés. Évidemment, quand on arrive avec Starmania 10 ans après, ça déménage. Et c'est ça qui a fait que le public français n'aimait pas la comédie américaine. C'était trop en rupture. Et j'avais de l'opérette. Évidemment. Et moi, j'ai arrivé avec mon opéra rock. Ah oui. Et j'ai cassé l'opérette. Vous avez cassé les codes. C'est ça aussi qui est intéressant dans la révolution Starmania. Oui, les codes ont été cassés. Comme les codes ont été cassés aux Etats-Unis, par rapport à l'opérette, par Jérôme Kern, qui a écrit Showboat, qui a cassé les codes de l'opérette pour finalement écrire une véritable comédie musicale dans laquelle les chansons font avancer l'action. C'était Showboat en 1927. Et lui, il a cassé les codes. Il casse les codes déjà depuis 1915 à peu près. Et en fait, il a essayé par tous les moyens de changer l'opérette en spectacle comédie musicale. Et ça, il y est arrivé au bout d'une dizaine d'années avec Showboat en 1927, qui est le début de l'opérette, de la comédie musicale moderne américaine. Voilà.